Grâce à cette petite puce miniature reliée à une constellation de nanosatellites inédites, vous pourrez bientôt partir en randonnée en toute sécurité. Son principe est simple, transmettre votre position n'importe où et n'importe quand aux quatre coins du globe. Son nom, Kineis, un système unique en Europe créé par la société CLS, une filiale du CNES. Aujourd'hui, vous achetez votre iPhone chez Apple, mais vous achetez un forfait de communication chez Orange, chez SFR. Demain, vous allez acheter votre balise chez Decathlon, voire simplement votre sac à dos chez Decathlon, parce que la balise, elle est dedans, vous le savez à peine. Et c'est Decathlon qui achète la connectivité à Kineis, qui achète le forfait finalement à Kineis. Du coup, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez rien à faire, tout est inclus dans le package. Kineis est un projet novateur qui a pour héritage le système Argos développé par le CNES en 1978. Mais la grande évolution de Kineis, c'est de suivre et de connecter les objets en temps réel. Une révolution rendue possible grâce au lancement d'ici 2021 d'une nouvelle constellation de 20 nanosatellites, des petits satellites qui vont rendre l'espace accessible à tous. Qui dit quantité importante d'utilisateurs, effectivement, ça permet de réduire les coûts. Une constellation qui est lancée pour milliers d'utilisateurs, ça coûte très cher à l'utilisateur. Si elle est lancée pour plusieurs millions d'utilisateurs, forcément, les coûts baissent et ça permet de faire bénéficier de l'espace à un plus grand nombre. Pour réduire les coûts, il a fallu réduire la taille des satellites et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le CNES travaille depuis de nombreuses années en recherche et développement pour réaliser cette miniaturisation. Aujourd'hui, souvent des millions, des milliards de téléphones, il y a des efforts colossaux de recherche et développement qui ont été faits autour des composants. Nous, on a été sélectionner certains de ces composants. On va les soumettre à des conditions extrêmes de l'environnement spatial, les radiations en particulier. Et après en avoir sélectionné quelques-uns d'entre eux, on va les mettre entre les mains des industriels qui vont pouvoir développer des instruments assez complexes et assez performants autour de macro-composants. KINEIS sera bientôt disponible pour de nombreuses applications grand public, comme les loisirs de plein air, la plaisance, mais aussi pour des applications du secteur privé comme la logistique, la pêche ou l'agriculture. On connectera des bateaux, du plus gros au plus petit, mais surtout les plus petits bateaux. On connectera les animaux. Aujourd'hui, avec Argos, on suit des animaux pour des études scientifiques, pour étudier leur migration. Demain, avec KINEIS, on pourra suivre les animaux d'élevage pour faciliter la vie des agriculteurs, pour qu'ils puissent suivre leurs troupeaux, pour qu'ils puissent monitorer à distance l'état de santé des animaux et détecter, par exemple, le vélage de certaines espèces. On cherche vraiment à démultiplier l'usage du système de collecte et de localisation de données par la technologie spatiale, pour le plus grand nombre, à un coût le plus abordable possible. On espère une révolution, en effet, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de promouvoir, et on y croit très fort parce qu'il y a des potentialités énormes, et aujourd'hui, le marché et les usages sont infinis. Sous-titrage ST' 501